... Madame Missier, bienvenue dans sa émission. La Zordine pour cause de leur vaccination contre HPV, Human Papilloma Virus. C'est un vaccin qui prothèse contre le pésiatype cancer chez Banne-Madame, comme en cancer à col d'utérus, mais aussi contre le pésiatype cancer chez Banne-Missier. À cause de ça, ils commencent à faire vaccins aussi pour les garçons, une campagne de vaccination qui commence dans l'école. Banne papilloma virus existait depuis des milliers d'années. Ils trouvent une présence dans les momies dans l'Égypte. Mais c'est au XXe siècle que les recherches définissent ces papilloma virus qui causent des déformations dans les cellules, col d'utérus, et qui provoquent cancer, ça partit les corps et le madame-là. Un cancer col d'utérus est capable de mettre 15 à 20 ans pour développer que le madame qui a un système immunitaire normal, mais il peut mettre moins de temps pour développer si le madame-là a un système immunitaire affaibli. C'est un type cancer qui est capable de guérir s'il est diagnostiqué bien bonheur. Le HPV, c'est le human papilloma virus, qui est quand même très important, c'est qu'il donne un cancer du col chez la femme. Donc, le cancer du col, c'est la quatrième cause de cancer chez la femme et aussi la quatrième cause de décès chez la femme aussi, le plus fréquent. Donc, comment prévenir ? Le cancer vient avec une nouvelle vaccination, ça s'appelle le HPV, qui nous inocule des enfants en 12-13 ans, et maintenant, je le revois au lit, à partir de 9 ans, qui n'est pas capable de faire ce vaccin-là. Dans le passé, nous trouvons, pour une statistique de 2019, nous trouvons dans le monde entier environ 660 000 de femmes atteints de cancer du col, de l'utérus. Nous en avons 90 000 hommes atteints de cancer d'organes génitaux. Donc, nous en avons environ 330 000 décès par an à cause du cancer du col. Donc, avec le nouveau vaccin qui nous introduit, nous en avons une efficacité d'environ 80 %. La baisse du risque de cancer du col, du risque de cancer de l'anus, du risque de cancer de la gorge, du cou et même de la lèvre, tout comme ça. Donc, ça a fait très important, ça a fait une révolution dans la médecine aussi, parce que quand même, Pablier qui nous fait lutte contre un cancer qui est quand même hautement fatal, donc quatrième cause de décès quand même chez la femme. Donc, il y a beaucoup de réticences envers ce vaccin-là, parce qu'à tout jeune âge, à 9 ans, 10 ans, il y a une petite fille qui peut encore avoir une puberté qui peut causer une maladie qui est sexuellement transmissible. Alors, à noter que le papillomavirus, c'est un virus qui, beaucoup de gens ont accepté cette activité sexuelle, et beaucoup de gens ont contacté cette maladie-là, ce virus-là. Et l'organisme fait une sorte qui l'élimine facilement. Néanmoins, il y a quelques-uns qui portent ce virus-là comme chronique à long terme, et il y a des personnes-là qui peuvent finir par avoir un cancer du col à long terme. Alors, on a différents types. On a environ quarantaine de types de virus, ce papillomavirus. Donc, on a un sous-type, par exemple. Mais on en a deux sous-types, notamment le 16 et le 18, qui favorisent le cancer du col là, le col de l'utérus. On a des autres sérotypes qui donnent un veru, un veru, on appelle ça, un genital word, un veru, et au niveau de l'anus même, donc au niveau de la vulve, donc tout ça là. Donc, après, on a des autres qui donnent différents types de cancers aussi. Donc, ça aussi, c'est une révolution dans la médecine, surtout récemment. Et à noter que récemment, le ministère, il aussi demande à ce que une gorge aussi se fait vacciner par ça. Parce qu'il ne faut pas me dire que il y a 90 000 personnes en 2019, hommes, qui gagnent le cancer. Donc, le cancer de la verge, le cancer de l'anus, le cancer de la bouche. Donc, tout ça, c'est important. Donc, les deux, les deux, ils doivent prévenir parce que tous les deux sont à risque, que ce soit l'homme et la femme aussi. Tous les deux sont à risque de gagner ce type de cancer. Donc, alors, les plus difficiles, pour dire à nos parents qui sont garçons, ils doivent faire ça. Et pendant une période que les enfants ne doivent pas vacciner contre le HPV, contre le papillomavirus, ils doivent gagner beaucoup de coups de fil, est-ce qu'ils doivent faire ? Les autres, oui, ils doivent faire. Donc, ils doivent faire confiance au médecin, ils doivent faire ça. Mais il y en a beaucoup de réticents. On se dit, non, je ne sais pas pour faire ça. Mais on prend le risque. Parce que pour vivre avec un stage de cause d'activité sexuelle, le risque est là. Le risque de maladie sexuellement transpisée est là. Et comment on peut dire, oh, les cas passent inaperçus, mais les cas porteurs de ce microbe-là, de virus-là. Mais à long terme, au bout de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 20 ans, ils ne peuvent pas gagner un cancer. Alors, comment nous faire ? Récemment, nous avons fait un test de dépistage. Après 30, 40 ans, j'ai fait un pap smear, par exemple, au niveau du col, pour le guétenco, si j'ai fait un type de cancer, un début de cancer, quelque chose, après, ils prennent chose au traitement. Mais la plupart du temps, ça a cancer-là lié avec le HPV. Le HPV, c'est-à-dire le Human Papillomavirus, ou bien le Papillomavirus humain, en français. Bon, c'est un virus. Pareil comme tant d'autres virus, ce virus-là, il y a le potentiel infecté les individus, soit par la peau, ou bien leur surface muqueuse. Bon, ceci dit, le virus est transmis le plus communément par la voie sexuelle. Mais c'est bon aussi à noter qu'il est aussi peut-être transmis par n'importe quelle autre forme de contact intime. C'est une infection qui est en fait très, très commune. 50 à 70 % des gens retrouvent ça, ils sont même infectés au cours de leur vie. De nos jours, nous mettons beaucoup parler de ce virus. Bien, c'est parce que ce virus-là, il est potentiellement lié à des maladies qui peuvent être graves. tels que le cancer. Ceci dit, la question se pose, est-ce qu'il y a toute infection à l'HPV? Pour amener nous vers le cancer, la réponse est non. Il y a différents types de HPV. Alors, il y a plus communément ce qui nous dit « low-risk HPV viruses ». L'infection à ce type de virus-là, il est capable de passer inaperçu ou bien il est capable de nous bantivérus ou papillomes sur la peau ou bien dans les régions génitaux ou bien dans la bouche. Et d'autre part, nous avons aussi le « high-risk HPV viruses » tel que le HPV 16, 18, 31, 33, 35. Bref, nous avons à peu près plus qu'une douzaine de ces « high-risk HPV viruses ». Le plus notoire là-dedans, le plus malfamé, ce sont les HPV 16 et 18, liés le maximum à la causation des cancers. Au fait, 5 % des cancers dans le monde qui est détecté chaque année lient, éthiologiquement liés au virus d'HPV. Virus HPV, capavocycose, plésiotype, cancer. C'est un virus qui concerne, qui est potentiellement capable de provoquer un cancer et chez les hommes et chez les femmes. Historiquement, nous n'avons plus associé ce virus-là avec le cancer du col de l'utérus. C'est vrai, au fait, plus de 90 % des cas des cancers du col de l'utérus chez les dames, bien sûr, liés, éthiologiquement liés avec ce virus qu'ils nous appellent HPV là, plus communément HPV 16 ou 18. Et chez les dames même, par contre, nous aussi, il y a des autres cancers qui sont causés par ce virus-là, les autres organes génitaux concernés, la vulve, le vagin, mais il y a un petit peu plus rare avec ce organe-là. Sinon, nous avons aussi des cancers de l'oropharynx, c'est-à-dire sa partie postérieure de la bouche qui descend dans la gorge, un cancer qui est capable d'être provoqué par ces virus, ou bien, nous avons aussi les cancers de l'anus qui est éthiologiquement lié à l'HPV. Maintenant, chez les hommes, nous avons pas mal de cancers qui sont liés à l'HPV, à ce virus-là. La plupart des cas chez les hommes, 80% des bannes de bannes de cancer qui sont causées par le HPV, c'est bannes de cancer de l'oropharynx. Ensuite, nous avons aussi bannes de cancer de l'anus et bannes de cancer génital. Au fait, si nous guettons bien, nous avons presque 700 000 nouveaux cas de cancer chaque année qui sont capables d'être possiblement liés à sa infection de l'HPV. Vaccination reste un bannes meilleur moyen prévention. Depuis quand même pas mal d'années, nous avons le service de vaccination qui déjà est offert pour les filles de 9 à 14 ans. Ça, c'est l'âge idéal que nous faisons nous-mêmes être vaccinés. contre le HPV. Maintenant, de plus en plus, nous pouvons reconnaître que les hommes aussi sont face au danger, c'est-à-dire au cancer lié à l'HPV. Donc, le ministère, il prend une initiative pour venir avec la vaccination chez les garçons également. C'est quelque chose de nouveau qui peut mettre en place. donc, tout en protégeant nos filles, nous aussi, nous devons maintenant développer un mindset pour protéger les garçons également. Parce que, comme nous avons un gâteau, nous avons pas mal de cancers, même chez les garçons, qui sont liés à sa infection de l'HPV. Ça, c'est une façon, ce qu'il nous dit, une façon de prévention primaire. Ça veut dire même avant que le cancer soit développé, nous pouvons déjà trouver un moyen pour éliminer nos risques, pour diminuer nos risques développer sa bonne cancère. Dans un pays, quand ce programme de vaccination est implémenté dans le passé, nous ne trouvons. C'est un vaccin qui est très, très efficace, il est très safe. Alors, c'est un moyen très, très juste, très, très accessible et facile pour nous protéger nous-mêmes contre ce virus-là. C'est-à-dire, nous protéger nous-mêmes contre pas mal de cancers. Une recherche pour trouver un vaccin commence dans une université américaine dans l'année 1980. Et c'est en 2006 qu'un laboratoire américain élabore un vaccin contre HPV pour une jeune fille et madame de 9 à 26 ans. Et même l'année, dans l'Union européenne aussi, commence un service à vaccins-là pour une fille et madame de 9 à 26 ans. Et avec l'État, il faut trouver si le vaccin de la jeune fille avant de commencer une activité sexuelle et n'applisse beaucoup de protection contre le virus HPV. Dans beaucoup de pays, depuis un peu l'État, il faut aussi le vaccin de la guerre comme dans l'Autriche, la France et le Royaume-Uni. À ce moment, dans Maurice aussi, il faut aussi le vaccin de la guerre. Le 6 février 2024, le ministère de la Santé lance un nouveau campagne de vaccination contre HPV. À cause des recommandations, National Cancer Control Programme 2022-2025, qui dit qu'il y a un vaccin aussi besoin vacciné contre HPV. Et il y a aussi le Cervical Cancer Elimination Initiative by 2030, qui dit qu'il y a un vaccin, 90% de ces filles neuf à quinze ans contre HPV. Le virus HPV a cause des cancers comme les cancers de l'autorisme pour les femmes, les cancers du pénis pour les femmes, les cancers du boulot, la gauze et l'hannes pour les femmes et les femmes et les femmes. Et aussi, les cancers du GSA pour les femmes et les femmes. La campagne de sensibilisation a commencé depuis l'année dernière. Il y a un lancement de quatre vidéos de télévision et de social médias qui causent le virus HPV, le vaccin contre HPV, qui font les parents des vaccins pour les enfants et qui font des vaccins pour les enfants. Tout ça, c'est une maladie qui n'est pas à éviter avec le vaccin contre HPV. Plus le bonheur et plus le efficace. L'avenir aux enfants, c'est une responsabilité. La prothèse contre HPV. Moi, je suis content avec les enfants. et je fais tout pour les prothèses. Je donne ce qui m'aider à manger, la médication et aussi pour la santé. Pour moi, c'est bien important que je fais les vaccins depuis leur naissance. À ce moment, ils peuvent aussi faire les vaccins contre HPV pour les prothèses pour les enfants. Parmi les enfants, les nouveaux vaccins HPV, nous peuvent aussi prothèses à la santé et l'avenir pour les enfants. Vaccinant les plus efficaces, si vous faites les avant que vos enfants se sont exposés avec HPV. C'est un vaccin pour les prothèses dans ce travail adulte. Il peut éviter des complications pour les cancers de l'alimentation et les cancers de la pénis et les cancers de la bouse et de la gauze. L'avenir aux enfants, c'est une responsabilité. Prothèses contre HPV. Vaccin est efficace et gratis. Fé-li. Ou plus renseignement, téléphone 90924 ou 141. Nous avons aussi distribué des flyers et posters dans l'école et des informations chez les parents. Et en plus, nous avons organisé des programmes de télévision et de radio pour la vaccination HPV. A ce jour, nous avons fini le vaccin de 9 877 enfants entre 9 à 15 ans. Mais nous avons continué de la sensibilisation pour avoir plus de enfants. Nous avons 10 équipes de vaccination qui sont à l'école pour l'école pour vacciner les enfants pour que les parents ne prennent pas besoin de vacciner. Nous avons appel à tous les parents qui sont des enfants de 9 à 15 ans qui ne sont pas encore vaccinés si nous avons de vacciner et nous avons de vacciner. Une seule dose suffisante pour les enfants de 9 à 15 ans contre le cancer HPV causé. Le vaccin qui est pour servir est le vaccin de 9. Il y a un vaccin qui est safe et le bien sert. Il y a peu près 10 000 ou plus. Et dans l'étude qui est fait dans l'Amérique, il montre que l'infection causée pour HPV diminue pour 88 % pour les adolescents. En plus, moins de personnes peuvent développer le cancer lié à ce virus. Donc, ne pas hésiter à faire les enfants vacciner pour protéger l'avenir. Voilà, nos émissions finies ici. Nous finissons le cancer qui est capable de causer par le virus HPV, le dépistage mais surtout le vaccination. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission. à la semaine prochaine.